Mais faites le taire ! Faites le taire avec Tom Villa, bonjour Tom ! Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie ! Et ce matin vous êtes face au patron de France 2, Vincent Mellet ! Et oui, bonjour Vincent Mellet ! Bonjour ! Bonjour Vincent, vous êtes le directeur exécutif de France 2, alors ça c'est la classe. Il y a un côté mi-patron, mi-tueur à gage, le directeur mais exécutif de France 2. Alors vous êtes en charge de remettre à neuf l'image de la chaîne. D'ailleurs vous avez dit que vous alliez faire du neuf avec du vieux. En cuisine on appelle ça cuisiner des restes, voilà. Et en maison on appelle ça faire une brocante, voilà. Non mais ça veut dire quoi faire du neuf avec des vieux, c'est vrai que vous n'allez pas faire danser du twerk à Michel Drucker ou faire des tatouages à Catherine Sélac quand même. Non mais puis faire du neuf avec du vieux, c'est sympa, ça va leur faire super plaisir de se faire traiter de vieux à Sophie Davant, Frédéric Lopez, Stéphane Berne, William Lémergie, Patrick Sébastien, bon j'arrête sinon je vais citer toute la grille. Enfin bon, le gros chantier de la rentrée pour France 2, ça va être les après-midi, vous en avez parlé il y a quelques minutes Jean-Marc. On va commencer avec Frédéric Lopez qui remplacera Sophie Davant dans son émission. « J'ai été battu par mon père, j'ai fait un enfant avec ma mère et ma soeur s'appelle Christian ». Sauf que maintenant ça sera enregistré dans une maison. Bah oui, quitte à chialer, autant qu'il y ait une cheminée et un piano. Suivra Stéphane Berne qui fera une émission, alors non pas en studio mais en extérieur. Alors je vous préviens direct Vincent, vous allez avoir un procès au cul de Jean-Marc Morandini pour plagiat de son émission Crime sur Energy 12. Et puis il y aura aussi de nouveaux primes, donc 4 primes de télé-réalité. Oui, télé-réalité sur France 2. Alors je rassure les pompiers qui sont en chemin pour venir secourir Julie au bord de la crise d'apoplexie en apprenant la nouvelle. C'est de la télé-réalité certes, mais pour France 2, ça va être des primes sur la peinture. Ça sera un concours de peintres qui va s'appeler « À vos pinceaux » aux commandes Marianne James. Qui fait toujours des trucs classe Marianne, de la musique classique avec prodige, de la peinture. Marianne c'est plus une animatrice, c'est un conservatoire elle toute seule. Et puis dans les autres nouveautés, vous avez annoncé qu'Élise Lucet reprenait la tête d'envoyé spécial. Et prendre la tête pour Élise Lucet, c'est vraiment bien l'expression qui lui va. Et puis dans votre portrait de libération, vous avez eu il y a quelques temps, Vincent, le journaliste écrivait « Vincent Mellet a toujours été d'une timidité presque maladive, rêveur, intellectuel, voire bizarroïde ou même un peu grognon. » Vous avez même avoué Vincent « Quand il y a un trottoir ou un trou à se prendre, c'est pour moi. » Est-ce que vous êtes sûr d'avoir dit ça ou du moins avoir voulu dire ça ? Est-ce que ça va vraiment rassurer Delphine Ernotte, la présidente de France Télé ? « Oui, moi j'aime bien me prendre des portes dans la gueule, voilà, j'aime bien ça. » En tout cas, Vincent Mellet, je vous souhaite sincèrement plein de réussite avec votre nouvelle grille des programmes. Et puis si jamais vous prenez une porte avec votre grille, il y a le magasin La Paire de Poteau Combo qui recherche un directeur commercial. Merci beaucoup d'avoir été avec vous. J'espère que vous vous le réservez. Merci.